à la suite de la disparition des califes chier ahmed tijanias mais également de saïda zahra et de saïda sidi martar de l'ourde perte pour toute la famille de l'âge ibrahim nias de l'oudre perte pour toute la oma islamique c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas manquer à la tête d'une délégation du grand parti de venir présenter nos condoléances au calife chier ahmed tijanias fut un érudit d'une grande dimension d'une spiritualité exceptionnelle mais également d'un humanisme sans pareil nous sommes toujours présents vous savez parfaitement que depuis le début de la pandémie il y avait une suspension de toutes les activités liées aux gestes barrières indispensables pour la préservation de la santé de notre pays et il est important que face à des enjeux de cette nature qui menacent même la pérennisation de la nation que nous puissions ensemble avec tous les compatriotes être sur le terrain pour appuyer les populations afin d'endiguer la pandémie puisque avant de parler de tout il faut d'abord parler du sénégal avant de faire quoi que ce soit il faut faire quelque chose pour le sénégal avant de devenir quoi que ce soit il faut penser au devenir de la nation sénégalaise et aujourd'hui sans conteste avec cette pandémie nous savons que le sénégal est menacé à l'instar de la communauté internationale c'est la raison pour laquelle nous sommes sur le terrain non pas de la communication politique mais nous sommes sur le terrain sanitaire pour endiguer cette crise sanitaire qui est devenue une crise économique qui est devenue une crise sociale qui est aussi devenue à la fois une crise humanitaire et c'est pourquoi avec l'ensemble du peuple sénégalais nous travaillons quotidiennement à apporter et notre contribution pour ne ménager qu'un effort afin que le sénégal soit préservé face à la pandémie